Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue dans GoNews, tout de suite le journal. Monsonko tire sur la France. L'Office national des combattants français et victimes de guerre a fait un geste envers quelques tirailleurs sénégalais. Ils sont quatre sénégalais, un ivarien et un ex-voltaïque. Ces six se sont désormais reconnus morts pour la France à titre post-homme bien entendu. Pour rappel, au petit matin du 1er décembre 1944, des combattants africains de la Première Guerre mondiale réclamèrent leur dû à la puissance coloniale française au camp militaire de Tcharoy. Mais en lieu et place d'espèces sonantes et trebuchantes du plan chaud est venu leur ôter la vie. Jusqu'à l'heure où nous vous parlons, leur nombre exact n'a jamais fait l'objet de consensus. Officiellement, les autorités de Paris ont toujours avancé le chiffre de 35, mais l'ancien président français François Hollande avait admis le double. Cependant, pour l'écrasante majorité des historiens, il serait entre 250 voire 350. Cette reconnaissance prise le 18 juin, mais rendue publique seulement le 21 juillet, n'a vraisemblablement pas rencontré l'assentiment de Ousmane Sonko. S'exprimant à travers sa page Facebook en sa qualité de chef de parti PASTEF, il s'est indigné du fait que la France puisse choisir uniratélarment le nombre de combattants et la nature de la reconnaissance envers ses sauveurs qu'elle a fini par trahir. Son message est relayé par toute la presse nationale et internationale en ce jour du 29 juillet. Frappe en campagne de rebaptisation, est-ce une manière de soutenir Ousmane Sonko dans sa démarche contre la France ou une pure coïncidence de calendrier ? Toujours est-il que dans un communiqué paru tard ce dimanche 28 juillet, le mouvement Frappe France dégage annonce qu'il compte déposer des lettres au niveau de l'hôtel de ville de Dakar et à la mairie de Plateau. L'objet de ces missives est le changement de l'odonymie et de la décolonisation des rues, avenues et places publiques de la capitale sénégalaise. Prévu le premier jour de cette semaine, dans un premier temps, le dépôt de ces lettres a finalement été légèrement repoussé. Il aura lieu le mardi 30 juillet à 10h, précise le communiqué rectificatif du Frappe. Retour sur le côté pipole de l'ouverture des Jeux olympiques. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris le 26 juillet sur la Seine a tenu toutes ses promesses. C'était devant 320 000 spectateurs présents dans les grandes et spécialement installés pour l'occasion. Bien des Français y figuraient, mais aussi pas mal d'étrangers avaient tenu à ne pas se faire raconter l'événement. Les supporters étaient nombreux sur les bords de la Seine. Ils arboraient fièrement maillots et drapeaux aux couleurs de plus d'une nation. Les conditions météorologiques n'étaient pas des meilleures car il a plu. Mais ce temps, bizarrement, a ajouté une certaine grâce aux chorégraphies présentées. L'hymne français a été un des temps forts d'une cérémonie qui a marqué les esprits. Des prestations musicales ont notamment prouvé le répondant auprès d'un public fêtard. Le reportage était bien varié avec, entre autres, Lady Gaga, Rimka, Céline John, Ayana Kamoura, entourée de la garde républicaine française, présente en la circonstance. Le Sénégal au juillot. Premier jour, premier frisson pour les athlètes sénégalais. Ils sont entrés en compétition ce samedi 27 juillet, première journée olympique. L'heure des premières joies et déceptions a sonné, telle est la loi du sport. Pour ce samedi 27 juillet, les athlètes sénégalais ont poussé très fort. Ibrahim Adjao, sur qui le Sénégal comptait beaucoup, a malheureusement perdu sa deuxième sortie ce lundi 29 juillet face au Hongkongais Wang Shunting en 32e de finale. Nous sommes bien à tennis de table. Yves Bouris a été époustouflant ce samedi. Il a réalisé une formidable performance sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne en cano slalom. La première déception sénégalaise dans ses Jeux olympiques vient de l'escrime incarnée par Ndei Binte Jong. Quant à Oumou Diop, elle n'a pas non plus été brillante dans son épreuve. En 100 mètres papillons, la nageuse de 20 ans a tout fait, mais n'a pas réussi à terminer parmi les 16 meilleurs, ce qui lui aurait permis de se qualifier pour les demi-finales. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce Go News. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain.